Salut les Thériens, et puis les autres aussi. Donc voilà, je suis Mathilda Moutoussamy, thérapeute énergétique, sous l'appellation Mathilda Fossière d'Etoile, vous pouvez la visiter mon site internet. Et j'ai décidé de commencer à faire cette petite vidéo, parce que ça pourrait être utile à certaines personnes, et pour répondre tout simplement aux questions qui reviennent sans cesse, soit en salon, soit en séance au cabinet, soit en séance par Skype. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à tout, bien que j'aime bien prendre mon temps et discuter de beaucoup de choses. Mais voilà, les journées sont courtes, on n'a pas le temps de tout faire. Donc je vais faire des petites vidéos d'étoile, comme ça, ça sera plus simple. Donc il y a une question qui revient tout le temps. On me demande si j'ai toujours eu ces dons. Donc je suis clairvoyante, je perçois pas mal de choses. Clairement, je perçois les énergies. Et alors du coup, d'une part, je suis contre la notion de dons, parce que je pense qu'on a tout un tas de capacités extrasensorielles, non utilisées, non explorées, et que mes capacités, je pense que tout un chacun peut les développer, avec du travail, ou parfois, souvent, malheureusement, des expériences extrêmement fortes de la vie, qui nous poussent à aller un peu au-delà des limites. Et donc, cette clairvoyance, je l'ai plus ou moins eue tout le temps, et la capacité à percevoir des choses au-delà. Enfant, je me rappelle très bien, je voyais très bien des entités de toutes sortes. Pas forcément les plus courus. Et j'étais pas dans un contexte familial où je pouvais forcément me sentir en confiance pour en parler, donc je n'ai rien dit. Et à l'adolescence, j'ai fermé la porte, parce que j'ai vraiment cru que j'allais devenir folle, et qu'on allait me mettre en asile psychiatrique. Et donc, du coup, j'ai fermé la porte, sauf que, évidemment, plus on ferme la porte, plus ça nous rapprape, plus on fait quelque chose, plus ça nous court après. Et j'ai fait des études supérieures d'histoire, de sciences politiques, des choses extrêmement sérieuses. Mais ça m'a rattrapée sous la forme d'une maladie, parce que plus je niais que je suis intrinsèquement, et plus mon être était malade. et non plus la maladie s'exprimait en essayant de me faire comprendre que je ne prenais pas forcément le bon chemin, pour moi, pour mon âme, etc. Et la bascule s'est faite comme beaucoup de personnes en 2012. En 2012, après, tout un tas de traitements, de médicaments extrêmement forts, d'expérience de mort, je me suis levée un matin en me disant « je vais guérir ». Ok, j'avais une maladie auto-immune qui ne se guérait pas, et du coup, je suis allée voir mon spécialiste, je lui ai dit « je vais arrêter les médicaments ». Il a dit oui, parce qu'il était aussi flippé que moi. Et donc, j'ai arrêté les médicaments, et je me suis remise en recherche. Et j'étais à l'époque sur l'île de la Réunion, et en me mettant en recherche, j'ai trouvé les bonnes personnes, les personnes ressources. Je pense que j'avais plus ou moins rendez-vous avec ces belles âmes qui ont croisé ma route. Et le médecin généraliste, et la sophrologue, et la psychologue, et le psychiatre aussi, et le médecin homéopathe. Je suis tombée sur les personnes qui ont commencé à me dire « mais oui, mais tu es guérisseuse ». J'étais encore dans ma rationalité. « Comment ça ? Qu'est-ce qu'ils me racontent ? » Et du coup, de fil en aiguille, je suis allée voir un médecin qui était bien connu, qui est aujourd'hui à la retraite à la Réunion, qui m'a rebranchée à la terre, et je suis sortie de chez lui. Je suis ressortie de chez lui, et je voyais des couleurs partout, comme sous un trip sous LSD. Je n'ai jamais pris de LSD, mais dans ce qu'on raconte, ça pourrait ressembler à ça. Je voyais tout ce qui a une énergie vibrée sous forme d'aura. Je voyais les auras de tout, à peu près partout, parce que beaucoup de choses vibrent. Il y a plus de choses qui vibrent que ce qu'on pense, du coup. Et je suis restée comme ça pendant un mois, dans cette espèce de trip sous LSD, où je voyais absolument tout, avec des possibilités de zoom, des possibilités de perceptions extrêmes. Par exemple, on peut entendre la forêt qui chante, parce que la forêt chante, la forêt communique, par le haut, par le bas. Les arbres sont vivants, ils communiquent, ils forment un être vivant en général, quand c'est des grandes forêts, ou des forêts constituées en tout cas. J'ai observé la photosynthèse, j'étais dans un état très hallucinatoire. La première chose que j'ai fait, je suis à retourner voir le médecin, j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous m'avez fait ? » Et « Oui, c'est ton troisième mec qui est sourd, il n'y a pas de souci. Va voir Sanko, c'est un moine bouddhiste, il va t'expliquer. » « Je vais voir le moine Sanko, oui, c'est tes chakras qui s'ouvrent, aucun problème, oui. » Moi, j'étais assez loin de tout ça à l'époque. Du coup, j'étais là, avec ces visions, et des gens qui me disaient « Mais oui, c'est normal. » Des gens très sérieux qui me disaient que c'était absolument normal. Sinon, moi, j'ai déjà allé leur dire « Mais mettez-moi en asile, je ne comprends pas, je deviens folle, ça y est. » Et voilà, du coup, j'ai appris à observer, surtout, à observer, puis après, à fermer la porte, parce que j'avais du mal à avoir une conversation normale. Donc, mon compagnon d'époque, je le remercie pour sa patience. Et du coup, petit à petit, j'ai appris à gérer, ce qui fait que je suis dans cette vision-là uniquement quand je suis en soins, ou sauf cas particulier où, disons, il y a une espèce d'urgence qui fait que je suis obligée de passer un message à quelqu'un ou obligée de mentionner quelque chose ou de nettoyer un endroit. Et sinon, voilà. C'était pour expliquer ça. C'est... Comment dire ? Ce sont des périodes de vie, des périodes de reconnexion avant tout. Là, clairement, j'ai rencontré un monsieur qui m'a remarchée à terre parce que je m'étais moi-même débranchée de la terre pour ne pas sentir parce que mes sensations, je n'arrivais pas à gérer l'amplitude, la vastitude et l'infinitude des sensations que j'ai en tant que médium. Il y a beaucoup de choses qui me traversent et surtout ces moments où je suis en connexion avec tout et je ressens tout qui peuvent paraître extraordinaires mais qui, pour moi, sont extrêmement gérées. On a quand même un petit corps et un petit mental d'humain qui a parfois du mal et qui a peur de tout ce qu'il y a au-delà. Donc, voilà pour la petite réponse sur les dons et petit à petit, je découvre des choses. J'apprends à bien assimiler certains types d'énergie à quoi correspondent certains types d'énergie, d'autres pas parce que les images sont parfois trompeuses comme les images en réalité sont trompeuses. Les images dans la médionnité peuvent être trompeuses. J'apprends surtout à me fier aux ressentis énergétiques avant toute chose parce que pour moi, ça ne peut pas tromper en tout cas. C'est ma valeur sûre dans tous les cas. Voilà, j'espère avoir répondu à la curiosité de certains et je vous dis à la prochaine pour d'autres petites aventures et partages d'expériences extra-lucides. Bonne fin de journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada